... Bienvenue à Open World Forum édition 2014. Cet après-midi, je reçois Horry Pekelman, qui est consultant en architecture et en stratégie logicielle, principalement dans le logiciel libre, et qui est également organisateur de différents événements qui ont trait à la data et aux API. Horry Pekelman, bonjour. Bonjour. Alors, justement, vous êtes organisateur d'événements liés à la data. Précisément à l'Open World Forum, vous étiez en charge du track data, c'est-à-dire de toutes les conférences, tous les ateliers qui avaient affaire à la data. Donc la data, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Il y a l'open data, le big data, et tout ce qu'on peut imaginer qui se termine par data. Est-ce que vous pouvez nous dire, de manière assez synthétique, quels sont les sujets que vous couvrez sur ce terme data ? Il y a presque une chose énervante de nos jours, avec les data, 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 data. En français, c'est donner, d'ailleurs. Oui, voilà, donner. Et on répète beaucoup ces choses-là, avec un gros flou artistique assez important, où il suffit de dire big data pour que quelque chose soit extrêmement cher et compliqué. En gros, il n'y a plus big data aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, les gens qui ne sont pas dans les années 90, avec des infrastructures, qui étaient incapables de traiter des données, enfin, pas d'une quantité incroyable. Aujourd'hui, ce problème-là, c'est le problème d'ingénierie, en gros, résolu. Parfois, il faut travailler un tout petit peu. Mais les stacks logiciels actuels, surtout qui viennent du monde du libre, en gros, il n'y a que du logiciel libre. Il y a très peu de logiciels big data qui ne commencent pas par Apache. En gros, c'est Apache. Et économiquement viable aussi, évidemment. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui existe. Les gens qui avaient d'autres, par exemple, les containers MapReduce avant ont disparu. Aujourd'hui, c'est Hadoop. Quasiment tous les logiciels dans ce domaine sont des logiciels libres. Et la chose intéressante toujours, c'est qu'il n'y a pas de domaine dans lequel la big data aujourd'hui existe, en dehors de la simulation des explosions nucléaires. On ne parlera pas trop de ça cet après-midi. Voilà. Mais sinon, on parle du tracking des interactions humaines. En gros, la seule chose qui est capable de générer une quantité d'insuffisantes pour qu'elle soit big, pour qu'elle soit difficile à traiter. Et c'est là. Sachant que big, finalement, c'est une notion qui est relative. Elle évolue avec le temps. Non, big, c'est plus qu'une machine. C'est-à-dire big, c'est qu'on ne peut pas traiter sur une seule machine parce que la seconde dans laquelle on doit la traiter sur deux ou trois, ça commence à être un peu plus compliqué. Aujourd'hui, sur mon ordinateur, j'ai 16 gigaoctets de RAM, 1 Tera d'un disque SSD. En gros, l'intégralité probablement de tout ce qu'il y avait sur de nombreuses machines il y a 20 ans. Et déjà, qui était big, qui contenait. Toujours si on fait les petits calculs et on prend 7 milliards de personnes et une vingtaine de pages ou une trentaine de pages par personne, ça, ça tient très, très bien sur les téléphones portables. Donc ça, ce n'est pas big. Et toujours, la seule chose qui génère aujourd'hui des quantités suffisantes de données pour qu'on puisse les qualifier de big, c'est ces données d'interaction, c'est le tracking, l'effet de suivre, seconde après seconde, tous ces comptes. Mais alors pratiquement, qu'est-ce qu'on va en faire de toutes ces datas ? On va les analyser, mais en gros, ça va produire quoi ? C'est ça, peut-être la chose intéressante qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment fin 2014 et qui va arriver sur 2015, c'est l'émergence de ce qu'on appelle les API prédictives. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des services quelque part, de chez Google, de chez IBM, des sociétés importantes qui ont des capacités très importantes d'avoir beaucoup de données et qui proposent des modèles à la base de ces interactions, de ces petits bouts d'informations répétés ad nauseum et chaque chose qu'on a fait dans la journée. Et les modèles qu'on commence à pouvoir générer sont des modèles assez robustes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des prédictions, d'accord, de prendre une énorme masse de données et de sortir de ça des règles, un type de compréhension, mais qui, de manière assez intéressante, est absolument opaque. C'est-à-dire qu'on comprend bien ce que vous êtes, mais on a du mal à expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, sur les deux ans à venir, en tout cas sur l'année à venir, on va voir de plus en plus l'introduction massive de ces types de technologies à mode service. Et donc, en gros, même si toutes ces technologies tournent sur des logiciels libres, on va avoir une énorme transition de valeur vers des systèmes opaques et distants. Alors, justement, c'est un peu ce qui fait peur, parce que la notion de modèle, elle existe depuis très longtemps. Le modèle, c'est une reproduction, de manière théorique, de la réalité. Et donc, aujourd'hui, elle va nous permettre d'exploiter ces volumes considérables de données. Sauf que si le modèle, il n'est pas bon, l'exploitation et les résultats, ils seront faux. Donc, comment on peut faire pour être sûr que ces modèles, finalement, traduisent correctement la réalité ? En gros, on peut même comme postulat. imaginer que le modèle est robuste. Ce n'est pas très important en réalité. Mais en gros, ils sont mesurés. Il y a une boucle de rétroaction. Donc, on est sûr, on revient sur soi. Sur ce type de choses qu'ils font, en gros, qu'ils se renforcent. Évidemment qu'aujourd'hui, sur énormément de domaines, on n'est pas encore à l'état de l'humain. Et aujourd'hui, dans les présentations, entre autres choses, il y a eu, c'est très important que je vous invite à ré-regarder une vidéo d'Olivier Grisel sur l'état de l'art dans les technologies d'apprentissage profond, les deep learning, et où on voit que les humains sont encore capables de classifier des objets, de dire ce que c'est, cette chose-là. Encore 1,67% mieux que les ordinateurs. Comme quoi, d'ici trois mois, les ordinateurs seront supérieurs dans la capacité à reconnaître un chiot par rapport à l'humain. Donc, la robustesse de ces technologies avance à très grands pas. Et toujours, mais la chose intéressante dans un opéloir de forme, c'est que, d'une manière, par nature, ce sont des technologies fermées. La donnée initiale est trop big, elle est trop grande, pour qu'il y ait un sens même à la libérer. et le coût est impossible, c'est le coût de duplication. Quand on parle de libération des données, on parle de la duplication des données. Et, par nature, les propriétaires, donc, de ces données propriétaires, vont créer des modèles qui sont eux-mêmes opaques et propriétaires. Et, en gros, une concurrence très intéressante au mouvement du logiciel libre, avec des implications très importantes sur la vie privée, ou même sur les entreprises, sur leur dépendance par rapport à d'autres. Ça veut dire que les choses évoluent tellement vite qu'il faudra qu'on se revoie assez rapidement pour refaire le point sur tout ça. Ori Pekelman, merci beaucoup pour cet éclairage intéressant des big data et des choses qui vont arriver dans les prochains mois. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada